Merci. Alors Mohamed Laquilard. Oui, M. le Président, M. les Ministres. En découvrant tout à l'heure ce collectif pour 2019, le groupe Modem et Apparenté tient tout simplement à souligner l'engagement du gouvernement. La présentation d'un texte restreint aux seules mesures de pilotage de fin de gestion et qui continue l'exercice de sincérisation des comptes ne peut qu'être salué. Cette approche, adoptée pour la deuxième année consécutive, constitue une avancée profonde en faveur de l'efficacité de l'action publique. Certains de nos collègues d'ici présents ne manqueront pas de signaler la fragilité apparente de la prévision de croissance, celle-ci s'ajoutant à une estimation légèrement surévaluée qui ne manquera pas d'être commentée. Mais n'oublions pas que les finances de notre pays se placent dans un contexte national et international dans lequel l'État français fait preuve d'une solidité reconnue par nos concitoyens et par ses partenaires. Et les chiffres du dernier trimestre risquent fort de donner tort au Haut Conseil des finances publiques pour aboutir finalement à 1,4 de croissance. Le groupe constate un effort constant de sincérisation, rendant ce collectif ni audacieux, ni trop prudent, mais réaliste et équilibré par rapport à la loi de finances initiale. L'augmentation des recettes avancées par ce collectif s'inscrit dans la droite ligne de nos attentes. Ces 6 milliards d'euros seront appelés à renforcer l'action du gouvernement au service des citoyens dans les défis qui nous attendent pour l'année qui vient. En ce qui concerne les dépenses, notons que celles-ci sont conformes aux prévisions votées en loi de finances initiales. Il convient néanmoins de prendre en considération la remarque au sujet des dépenses d'investissement des collectivités locales émises par le Haut Conseil des finances publiques. Les ouvertures de crédits ont été, certes, plus importantes que l'an passé, mais correspondent aux nécessités que nous connaissons. L'écologie, l'éducation, l'aide aux plus vulnérables n'attendent pas, les Français le savent. Quant aux annulations, elles ne traduisent qu'un report sur 9 mois au lieu de 12 et n'ont pas un manque d'ambition. Il s'agit encore une fois d'être réaliste par rapport à la capacité d'action des administrations d'ici la fin de l'année. Le solde structurel connaît une légère amélioration dont nous ne pouvons que nous féliciter. Cependant, attention, nous n'éloignons pas trop des prévisions que nous avions votées. Vous savez à quel point le groupe Modem est attaché à ce sujet. Ainsi, le groupe Modem et apparenté accueille positivement ce PLFR et vous soutient, M. le ministre, dans votre action dynamique et sincère. Je vous remercie. Merci. Merci.